salut les amis alors aujourd'hui petite suite comme j'avais promis du sablage avec le vert donc j'ai un petit moulin à café je mets là-dedans le tourne en sécurité et ça n'a pas dû se mettre en sécurité voilà on moue le verre qui est déjà trop gros alors j'attends pendant à peu près 15 secondes puis dès que j'entends plus faire que j'ai l'impression que la lisse elle tourne dans le vide comme c'est le cas maintenant j'arrête et on se rend compte que c'est vraiment venu de du sable voilà on verse dedans et puis je vais continuer jusqu'à que j'ai passé tout ce que j'ai en stock en bouteille et après on fait le test alors aussi vous allez me dire pourquoi tu t'emmerdes à faire du sable avec du vert alors que tu as vu que le sable de plage ça marche très bien bah oui mais moi je suis pas dans une région de plage donc quand j'aurais plus de de sable 1 et ben pourquoi jeter mes bouteilles de verre à la poubelle alors que je peux les transformer en sable et ça me coûtera rien c'est du recyclage parce qu'on sait très bien que le vert à la base c'est du sable lorenzo va me dire le contraire le sable c'est bien avec le sable qu'on fait le vert donc le vert revient son état pour ainsi dire naturel alors par contre la lame à la base elle est comme ça et voilà ce qui est devenu problème alors que je vais faire c'est que je vais commander une lame comme celle ci c'est d'origine et puis je vais récupérer le système de vissage qui est là dessus et je vais faire la même lame que ça en plus épais parce que ça c'est vraiment trop fin ce que je veux faire bon j'ai donc mis le vert qui a été vraiment moulu dans le bac et puis on va tester alors j'ai aussi raccourcé le tuyau ça sert à rien ça trop long alors je vous rappelle il a cette face à faire et celle-là avait été faite ah voilà et là je mets en place je mets le gant c'est toujours bordel pour les mettre jusqu'au bout donc vous vous rappelez cette fois c'est pas fait là j'ai le sable de verre et puis on va tester tout de suite si ça crache go non faut que ça arrive je sais pas pourquoi il arrive pas il doit rester peut-être je sais pas un grand qui merdouille je sais pas pourquoi ça marche ça doit pas y aller il doit avoir quelques grains il doit rester en tuyau et ça fout la merde il arrive pas le sable il va avoir encore un souci ça va pas alors on se met en place on met ça comme ça on rentre la main dans le gant et puis on va tester ce que ça donne c'est pas la c'est pas C'est parti. Alors j'ai de la pitié à verre qui se met sur ce petit glace, ça fait que je ne vois pas trop ce que je fais. Alors ça donne déjà ça. C'est pas trop facile. Il y a des morceaux qui n'ont pas été coupés sûrement. Vu que la lame a été raccourcie, ça a dû passer à côté. Dès que j'aurai fabriqué ma lame, ça devrait le faire. Voilà. Alors c'est sûr qu'on coince ta avec le sable de plage, ça marche mieux. Je suis obligé de plaquer de temps en temps la buse pour dégager le grain de sable qui est trop gros pour laisser passer le fin. Voilà. Alors verdict, ce côté c'est le sable de l'autre dernière vidéo. Et là c'est côté vert. Là c'est fait avec le vert. Alors quand j'aurai vraiment fait du grain super super fin, ça, ça part. Ça part, ça va faire... En fait ça marche pour ainsi dire aussi bien. Si on tient compte que le vert soit aussi fin que le sable de plage, ça va marcher aussi bien. Pour ainsi dire à la même vitesse. Et pour l'instant qu'est-ce que je reçois ? Entre temps un Gling, Tourangeau... Ah, c'est Facebook. Voilà. Donc ça, ça fait en même temps ce que ça fait Gling. Voilà, voilà. Bon ben, en espérant que cette vidéo de suite vous aura quand même plu. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao. Eh ben non, je suis encore pas parti. Je voulais vous montrer un dernier exemple. Vous voyez déjà le grain là. Il a encore trop gros. Pas assez poussière. Il faut que ce soit... Ça c'est encore limite, c'est passé, c'est limite. Mais dans le bac, ce qui passe pas, c'est que c'est un poir un petit peu plus gros. Donc je voulais vous montrer encore un dernier exemple. Deux bruts. Voilà. La pièce brute. Et la pièce sablée. Voilà. Là, c'est tout lisse. Tout doux. Et là, c'est tout granuleux. Plein de rouille. Vous voyez, ça fait quand même bien son boulot. Voilà. Je voulais vous montrer ça avant d'y jeter. Pour vous montrer que ça marche.